Salut à toutes et à tous, c'est Volter63, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, un petit wheelie training ça fait un moment que je n'en ai pas fait, la dernière fois que j'en ai fait c'était avec le 125 et j'ai eu le 250 il me semble mi-octobre quelque chose comme ça, donc oui ça fait un petit moment, je vous le conçois, je vous le concède, comme vous voulez, peu importe alors là on est le matin, il y a beaucoup de vent, je ne sais pas si vous m'entendez très bien, on va redescendre de toute façon on va aller au même endroit que la dernière fois où Gigi m'avait filmé, seulement cette fois Gigi est chez un copain de la moto il a fait, il a passé la nuit là-bas, rien que de faire un peu de moto de la 2h30 tout ça, sans faire faute spécialement d'entraînement wheeling on voit que quand même je trouve que j'y arrive peut-être un peu mieux, on va dire déjà un peu mieux à l'incliner, avec la moto la dernière fois je l'ai lavé, après je vais faire un petit tour pour la sécher j'ai fait quelques wheeling et oula, il y a du vent là, et franchement je trouve que j'y arrivais plutôt pas trop mal alors là, si vous voulez, je vais vous montrer, il y a une carrière alors cette carrière, c'est une carrière où ils cassent la roche, tout ça pour faire des pierres, des routes et tout et donc aujourd'hui elle est fermée alors je sais que vous l'avez me demandé si je peux y aller alors je sais pas si je peux y aller, donc on va pas y aller, je vais voir avec un copain, je crois que lui il sait si on peut, et si on peut, oui, 40, tout ça parce que ouais, ça peut être sympa de monter des petits trucs, des tas de pierres, des trucs comme ça des petites conneries, par contre là ça va pas le faire, s'ils ont mis du gravier partout comme ça en plus j'ai un pneu neuf à l'arrière donc, hein et les stoppies aussi, je vous ferai peut-être une petite vidéo stoppies alors c'est pas très dur, faut pas le faire ici parce que là, avec les gravillons on peut être sûr qu'on va tous se bouffer hein il faut déjà essayer de le faire sur du goudron ou de la terre qui accroche bien ce sera déjà un bon début selon moi hop héhé, ça passe et aussi on peut le faire donc en avançant j'essaierai de vous le faire tout à l'heure mais j'ai un peu peur avec les graviers comme je viens de vous le dire non, on va essayer de se concentrer j'essaie de me mettre debout là, tu sais mais au final c'est un peu chaud incliné dès le début dès le début, bordel oui, je parle tout seul d'ailleurs, je lui ai dit que je lui ferai une petite dédicace et je vais en faire une aussi à un de mes autres collègues alors si vous aimez les vidéos d'enduro avec un putain de montage, du lourd un peu comme Kerli j'ai envie de dire mais la musique plus lourde je sais pas si vous voyez, des grosses basses et tout je vous conseille d'aller voir la chaîne de Walt alors c'est un collègue à moi, un super bon pote qui fait des vidéos, il habite pas trop loin en plus enfin pas trop loin en distance mais en route ça fait pas mal en temps merde, j'ai dépassé là donc c'est Walt, je mets le lien dans la description et franchement je trouve ces vidéos top et il n'y a pas beaucoup d'abonnés donc si ça vous plaît, abonnez-vous si ça vous voulez pas, abonnez-vous pas il ne le mérite pas et j'ai aussi un autre pote donc OnlyEnduroFR qui met toujours des commentaires un peu bizarres tout ça, il est trop trop marrant aussi celui-là et donc je vous mets les deux liens des chaînes dans la description je vous conseille d'aller faire un petit tour parce que franchement il y en a un qui fait des vidéos bien marrantes l'autre qui fait des vidéos je trouve bien calme tout ça il a un 300 et l'autre un 2,5 donc voilà voilà hop, oula alors vous le voyez pas mais j'ai la gouttonnée là on va essayer de faire des slow wheelies ça c'est un de mes principaux buts ah ça vient pas trop mal moi c'est pas la distance qui m'intéresse vous voyez parce que la distance si vous voulez là j'aurais pu mettre un coup de gaz et bam 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 ça repartait mais c'est pas le truc qui est intéressant je trouve c'est vrai que ça peut être stylé d'en faire sur des kilomètres et des kilomètres mais vous voyez un petit peu je vous dis encore une fois comme Jarvis il le fait c'est un peu tout doucement comme ça déjà pour se mettre la moto en main après ça se fait bien à l'aise pour le franchissement tout ça je pense que c'est pas grave parce qu'après on connait beaucoup mieux sa moto je pense et ça peut être vraiment pas mal déjà en vélo ça m'avait bien aidé là d'en faire des petits comme ça juste pour passer des petits troncs tout ça pour placer sa roue avant quand on la lève ça sert déjà pas mal alors que franchement c'est pas joli joli donc je pense que ça peut être bon et là je suis content parce qu'il n'y a pas de vent putain alors le secret alors de ce que j'ai vu un peu partout donc j'ai pas la science infuse donc vous avez demandé est-ce que tu te serres l'embrayage je pense que déjà au bruit c'est clair écoutez et déjà regardez ma main si je me sers de l'embrayage si je fais ça c'est clair que si j'ai la main sur l'embrayage ça se voit donc ouais je me sers de l'embrayage et après ce qu'il faut faire c'est donner une petite impulsion au même moment après ça dépend de votre moto si c'est une 50 c'est sûr que si vous faites ça là ça va pas lever sauf si c'est un bon 50 bien préparé et encore je sais pas et après donc bras tendu en arrière c'est le mieux ça patine normalement sur l'arrière on a toute la déhance en plus avec mon gros cul Gigi Pro Racing oui il ne fait plus de vidéo aussi pourquoi ? et bien écoutez pourquoi parce que tout simplement il fait plus beaucoup de moto et lui les montages ça le fait un peu chier donc bon il n'en fait pas c'est un peu dommage je trouve parce que je pense qu'il pourrait faire des trucs pas mal puis c'est un peu le seul à faire des vidéos sur Youtube de son âge en enduro comme ça bon on va essayer de s'incliner un peu plus c'est pas facile parce qu'il y a toujours la petite appréhension de se retourner il faut aussi trouver l'équilibre gauche droite et c'est pas très simple je ne sais pas si vous voyez bien mon garde-boue parce que vous avez la vue plus haut que moi mais moi je ne vois rien et mon garde oui il cache tout tout bêtement alors je suis en seconde pour les faire et là pour le moment on va se concentrer justement sur c'est de bien bien apprendre la technique tout ça on va chercher à aller loin et le 2 et demi comme je dis je vous ferai un petit test et voilà voilà écoutez c'est le matin je sais pas si je vous l'ai déjà dit donc je suis pétant d'énergie je suis plein de formes et là bon la roue arrière c'est élevé mais je voulais qu'elle s'élève plus et malheureusement ça n'a pas marché mes chers amis ouais en deux c'est mieux parce qu'après on est trop dans les tours j'ai sûr peur qu'il y a un truc qui arrive derrière moi ah pas mal pas mal gros pas mal gros donc pour le stopper alors hop faudrait que j'y fasse en vue extérieure simplement vous mettez bien sur l'avant en même temps vous freinez un peu alors je vous conseille de le faire déjà où il n'y a pas de gravier parce que déjà je sens que là je vais vous faire une fois il y a une fois où je vais me bouffer ou pas être loin et donc vous pouvez le faire soit assis ça marche bien assis mais je trouve que c'est moins stylé ça vous pouvez le faire debout donc debout vous faites bien et là c'est bon ça marche c'est tout con donc mon petit copain Walt voilà tu sais maintenant comment je fais putain je sentais presque le petit point d'équilibre là je pense qu'il était pas trop trop loin pas mal pas mal pas mal comparé au début je pense ça peut être cool je pense ça peut être cool donc ouais j'ai mis le radiateur si on t'en a un petit brombissement doucement pépette j'arrivais à essayer de me redécaler sur la droite pour pas aller dans la sillon gravée au milieu parce que si j'accélère ça dérape les gars et si vous savez faire des wheeling très bien parce qu'il y en a une bonne des conseils mais après je veux voir leur chaîne ils savent pas en faire ils sont pareils que moi voire pire des fois donc si vous savez faire les wheeling genre super bien et que vous avez quelques petits conseils que vous voyez que je fais mal ou après c'est sûr qu'il me faudra de l'entraînement ça c'est sûr et certain je peux pas y arriver là ça fait peut-être il y a 3-4 mois mais non plus que j'ai pas fait de wheelie training alors forcément ça va moins vite que si j'en avais fait toutes les semaines il faudrait que j'arrive à me mettre sur le point d'équilibre à freiner je crois que j'ai compris comment je vais comment je vais faire alors là j'ai eu un petit blocage je sais pas ce qu'il s'est passé j'ai plus pensé trop à la route et je me suis concentré en fait sur mon équilibre je sais pas ce que j'ai branlé et du coup j'ai eu l'impression que j'arrivais bien à me sentir donc on va essayer de faire ça de pas essayer de trop concentrer sur où je vais tout ça parce que j'essaie aussi de rester un peu droit essayer de plus de ressentir la chose peut-être peut-être ça peut être pas mal on va faire 2-3 essais et je vous dirai un petit peu ce que j'en pense petit stopie et qu'on fraise après ça fait ah je l'ai senti là il était pas trop loin il était pas trop loin si on arrive à oh putain yes j'arrive de mieux en mieux à la Sam oula oulala un pied je sais pas si c'est au sérieux aussi de faire ça mais moi ça me éclate c'est un truc complètement con mais genre vous mettez comme ça vous faites ça me tue des fois je le fais je sais pas pourquoi mais je trouve ça marrant oh yes j'ai pris un truc dans l'oeil comme d'habitude parce que je mets pas mon masque parce que ça me gêne ouais je parle tout seul oula j'ai senti qu'il y avait peut-être un peu de vent ou alors c'est que les armes me cachaient je sais pas je crois que je vais bientôt passer sur la réserve on va s'y mettre je pense ce que je voudrais pas genre que je fasse un wheeling à fond comme un attardé et que ça me fasse et je freine avec mon pied sans faire gaffe parce que j'ai mis le frein super sensible donc là je suis en 6ème ça de la prise alors j'avais insisté de la descente et cale pas ça cale pas ça je suis un vrai enfant d'ailleurs en parlant de ça les enfants et tout ça non je rigole les vidéos de l'âle extrême alors j'espère que ça vous a plu parce que moi franchement c'était un week-end juste parfait j'essaie trop de les faire long maintenant ça sert à rien je remercie l'Alexandre qui m'a invité à venir et qui m'a trimbalé un peu partout franchement c'était juste au top et voir les top pilotes aussi c'était vraiment super sympa Yannick Marpinard qui a accepté de prendre ma GoPro tout ça et puis on va voir pour faire quelque chose ensemble un petit peu après ouais donc le ventilo pour faire quelque chose ensemble peut-être un petit peu après un petit projet qui ma foi peut être sympa donc je vous en parlerai peut-être un peu plus tard ou je ne sais pas on verra ça ensemble ou peut-être ce sera la surprise écoutez donc un projet d'eux-mêmes avec lui et franchement je remercie donc au top Yannick Marpinard c'est celui qui avait fait un DVD pour EnduroVert le franchissement de franchissement parce que c'est un ex-réaliste il me semble et franchement juste au top ce gars il est super sympa il se prend trop à la tête il est super amical j'y arrive je ne le connaissais pas super sympa ouah ça va et tout bien sûr j'avais parlé un petit peu sur Facebook et donc ouais il m'avait parlé il avait parlé il ne m'avait pas parlé spécialement dans son DVD du wheeling comme ça alors lui en 4 temps il avait bien dit donc il fallait faire une petite levée pour bien se mettre en arrière les bras tendus et puis après comme un pantin je vous rappelle là il l'a dit il faut se laisser pendre comme un pantin et donc voilà franchement encore une fois merci à lui top au top du top ce gars et on va voir ce qu'on peut faire ce qui peut être bien pour les vidéos tout ça donc je vous promets quand même un peu de lourd comme j'aime bien le dire là j'ai bien senti là là je l'ai bien senti on va faire un demi-tour ouuuu ouh 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 je suis tout je suis tout émoustillé là wow j'y connaissais en vélo mais en moto c'est pas pareil quand même autant un vélo ohlala celle là je vous la fais en descente quand vous voulez vous m'envoyez le gravier bien sûr parce que sinon je le sens pas trop mais sinon wow bien sûr comme d'habitude je coupe les moments inintéressants parce que sinon ça sert complètement rien que vous écoutiez une vidéo parce que je pense qu'il y en a pas mal aussi qui font que l'écouter moi c'est ce que je fais personnellement pour certains vlogueurs ou même des vidéos je fais que les écouter ou je mets sur l'autre écran et je fais quelque chose sur un autre donc ça sert à rien que je laisse du blanc puis même je trouve ça fait pas par contre comment ça me gratte j'espère je ne suis pas fait piquer par un truc ça me picote un peu parce que je suis allergique à certaines piqûres d'insectes salut donc si jamais je meurs en vidéo papa maman mettez la vidéo sur internet je vais faire le buzz par contre ça me pic ça me picote c'est un peu déconcentrant mais c'est pas grave focus oh putain il y a des gens oh putain il y a des gens ils vont me voir ils vont me voir ils vont ils vont fantasmer obligé c'est obligé les gars regarde ils viennent c'est pour ça je le sais je le sais ouais après le truc c'est que quand j'ai plus assez de vitesse j'essaie de sortir le pied de ça mais normalement la vitesse ça se passe à la volée alors des fois je n'y pense pas je mets l'embrayage tout ça mais apparemment ça se passe à la volée en wheeling justement pour éviter que si on est bien incliné que ça fasse et que là ça fasse et que la moto s'envole et vous vous êtes par terre je remets le ventilateur ah ce qui m'a déçu sur cette moto je vous le dis direct regardez moi ça le klaxon n'est plus là le klaxon putain il a disparu bordel bonjour messieurs dames il y a une petite enfant je ne sais pas me bouffer dans la petite ça lui donne les mauvais exemples putain là je suis déconcentré en vrai je suis là putain te bouffe pas à pitié c'était pas mal là c'était pas mal c'était pas mal ça patine pas mal ça patine pas mal n'empêche on va essayer de faire demi-tour hop salut je vais quitter mais salut le petit monsieur avec ses enfants je crois que c'est ses enfants je crois que c'est ses enfants je crois que c'était dans vent mais monsieur je vais pas te tuer je vais pas te tuer tu peux rester là ne t'inquiète pas je trouve c'est un gars qui fait de la moto il est en train de faire c'est quoi ce pignon une voiture qui monte ça ne m'a pas mis en confiance ça non plus ok j'ai une pression le frein oui il a vélo le petit c'est bien ça en plus j'ai pas mes lunettes de vue hein pas de moto il va falloir que je regarde l'heure tant 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 et bi racing qui va m'envoie un message pour le gagnant du concours donc c'est damien c'est on va pas lire le nom le nom ouais c'est ça c'est dire le nom pour le prénom en fait à la place et je sais que je ne suis pas le seul hé hé bah en fait je me rends même plus compte que je suis en winning des fois par contre la je sens qu'il y a un peu de vent ça me plaît pas ça 1, 2, 3 et 4 freinage de ouf pas mal vieux pas mal je pense que vous voyez que j'arrive jamais à l'incliner j'ai remarqué aussi il y a deux types d'enduristes alors il y a celui qui ne comprend pas qu'il sent pas les cacahuètes il met gaz à fond il va y avoir et celui qui est plus calme on va dire c'est moi il est posé dans ses dans ses choix et tout il veut pas ça passe on va dire 3 secondes je pense j'ai tenu quelque chose comme ça ah j'avais le pied sorti bon dieu yé je l'avais bien tué ah ah quand tu accélères comme ça c'est comme ça alors tu as deux solutions soit ça rattrape la dérange si tu t'envole soit ça dérape puis tu es à moitié en wheeling et derrière ça fait mais franchement pour vous dire à quel point ça dérape regardez je suis pas dans les tours quand même enfin là je suis pas dans les tours ça arrache tout derrière 2struck power la si dérapage dérapage de la roue avant qui dit mieux dérapage de la roue avant en wheeling oh j'ai passé une vitesse sans faire gaffe là doucement je n'arrive pas à passer les vitesses salut je suis en ouf allez vas-y oh non je suis en ouf ouais je refais plus jamais ça pour descente Ah non, ah non Ah non, pas en descente Ah bon dieu J'ai voulu passer une vitesse Et malheureusement J'ai eu un peu peur Je l'avoue J'ai eu un peu peur Alors on va faire On va faire un dernier Aller-retour Et puis écoutez Je crois que je vais vous laisser Je vais encore une fois regarder l'heure C'est en fait Je vais même pas regarder l'heure Tout à l'heure J'ai juste regardé mes messages Alors 10h42 Il y a le Touquet Aujourd'hui L'Enduropal Il va falloir que je rentre dans pas trop longtemps Je suis sorti juste pour faire le petit Willy Training Et puis aussi pour me faire le Willy Training Parce que ça me sert aussi à moi Bien évidemment Yes Yes J'entends que je n'en avais pas fait Oh l'oh 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 Salut monsieur Et apparemment De ce que vous me disiez en message De ce que vous me dites En message Tout ça J'ai l'impression que vous êtes aussi pas mal A vous entraîner un petit peu Alors ça me fait plaisir Ça me fait plaisir Donc si vous vous entraînez un petit peu Vous aussi Vous aussi c'est comme moi Une fois tous les 5 mois Ou quand les gens Et bah dites le moi Dans les commentaires Et comme ça On verra un peu J'irai voir votre progression Tout ça Et ça peut être sympa Il était pas mal Il était pas mal On va s'arrêter avant le virage peut-être Ça me paraît être une bonne idée Comme d'habitude Si vous voulez des photos Alors ça c'est vraiment J'essaie d'en poster le plus possible Si vous voulez J'ai tellement de photos Qu'aujourd'hui on est le Je sais plus 31 janvier J'ai tellement de photos D'avance Et de photos Sur mon portable Tout ça Que je suis en train de poster Les photos D'il y a un mois et demi C'est pour vous dire Qu'il y a du contenu quand même Je vous conseille Insta Surtout Insta en fait Facebook Plus Facebook Parce que Facebook Je mets des petits messages Que vous pouvez mettre sur Insta Du genre La vidéo Autorat du retard Il y a une nouvelle vidéo Une vidéo bonus Je peux pas le mettre sur Insta ça Mais les photos Le plus c'est Insta Instagram Donc il y a un lien En bas de ma description Facebook pareil Twitter Je suis moins actif Mais vous pouvez quand même Si ça vous fait blaise J'ai aussi Snapchat Snapchat Alors C'est tout simplement Volter63 Sans majuscule Sans rien Donc ajoutez moi J'essaierai de mettre des stories Surtout que je pars En voyage Dans les Caraïbes Et je vais essayer De vous mettre le plus de snaps Que je peux Trouver une connexion internet Là-bas Et je pense Ça va être sympa De vous faire vivre Un petit peu aussi Mes vacances Salut toi Donc Voilà Sur ce Je vous souhaite Du gaz Faites vous plaisir Protégez vous Encore une fois On est jamais assez protégé Et Écoutez Plus les enruristes Sous-titrage ST' 501 Notre Sous-titrage ST' 501